Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée matières premières et fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons passer en revue l'or, le cuivre, le cacao et le gaz naturel. Écoutez, sans plus attendre, commençons avec les catalyseurs haussiers sur l'or. Tout d'abord, Citi, la banque, prévoit que la demande des banques centrales et particulièrement de la PBOC, c'est la banque populaire de la République de Chine, donc la banque centrale chinoise, soutiendront les prix de l'or dans les mois à venir. C'est en effet pour cela que par rapport au premier trimestre 2023, on atteint des records d'achats sur l'or pour les banques centrales à hauteur de 290 tonnes. La Fed a indiqué ce mercredi, donc semaine très importante pour les marchés financiers. En effet, la Fed et le FOMC prononçaient leurs décisions quant à la politique monétaire américaine. La Fed a décidé de laisser les taux inchangés à 5,25%, 5,50%. Donc, pas de surprise à ce niveau-là. Cependant, le discours a été accueilli de manière très souple, très doviche sur les marchés. Et la Fed, du moins Powell, le directeur, a laissé sous-entendre que la politique de quantitative tightening, c'est-à-dire la politique de réduire les liquidités sur le marché, soit l'inverse du quantitative easing, qui est le fait d'augmenter les liquidités sur le marché, qui est souvent accompagné de baisse d'intérêt, allait diminuer. Donc, cela signifie potentiellement une baisse du dollar. Et une baisse du dollar profiterait fortement à l'or. Au niveau des catalyseurs baissiers, la demande d'or du Q1 2024 est plus faible que celle du Q4 2023, donc le premier trimestre que nous avons passé, notamment à cause des ETF or qui sont toujours vendeurs. Donc, la situation macroéconomique pourrait être très haussière pour l'or. Si la Fed venait à opérer une politique de quantitative easing avec des taux d'intérêt bas, la seule chose qui manque à l'heure actuelle, c'est vraiment les ETF qui passent acheteurs. Pour l'instant, il reste vendeur. Et enfin, l'offre a augmenté de 3% en glissement annuel. Donc, oui, il n'y aura pas d'analyse technique sur l'or. Je vous laisse les vidéos d'Antoine Rodani sur la chaîne XTB France pour cela. Au niveau du cuivre, le premier catalyseur haussier est tout simplement que les prix augmentent suite à l'effondrement de l'offre de minerais et de concentré l'année dernière. Donc, tout simplement une raréfaction de la ressource. Ensuite, Goldman Sachs prévend un déficit du marché du cuivre raffiné de plus de 400 000 taux en 2024. Donc, le marché du cuivre reste fortement déficitaire. Comme actuellement en 2023, c'est pour cela que les prix du cuivre remontent forcément. On va voir sur le graphique juste après. Et donc, forcément, une demande qui est forte, un marché qui est déficitaire, c'est un catalyseur haussier pour les prix. Et au niveau du catalyseur baissier, le seul catalyseur baissier est en effet une forte augmentation des stocks prévus sur le court terme. Et c'est ce qu'on pourrait espérer techniquement. En effet, sur le marché du cuivre, comme vous pouvez le voir, en période hebdomadaire, donc weekly, W1 sur X-Station, Ticker, Copper, On a en 2021-2022 effectué un double top pour ensuite avoir une forte pression vendeuse au début de l'année 2022 pour depuis repartir à la hausse sous forme de vagues de Fibonacci, de retracement de Fibonacci. Donc, on a effectué un premier retracement, donc celui-ci que vous pouvez voir sur le graphique, dans lequel on a atteint le niveau des 61,8%, 65%, donc la golden zone. Suite à ce niveau atteint, on a atteint la target au niveau des négatifs des 23,6% de Fibonacci. Et on se retrouve actuellement au niveau des 9 900 dollars. Donc, ce qu'on pourrait attendre, si ces stocks venaient fondamentalement à augmenter, et donc un catalyseur baissier, on pourrait avoir un léger retracement sur le cuivre dans les semaines, mois à venir. Et si le retracement il y a, on pourrait donc potentiellement aller chercher le niveau des 50, 61,8% et 65% de Fibonacci sur le graphique. Et donc, pour cela, on pourrait donc rentrer dans le train à ce moment-là et profiter de la potentielle prochaine hausse. Petite vigilance tout de même. Pour l'instant, on a pris le haut de cette mèche pour Fibonacci sous postulat que le top local, c'est cette mèche-là et cette semaine. Cependant, si les prix venaient continuer à augmenter, et donc je ne sais pas, par exemple, monter jusque ces niveaux-là, il faudrait accentuer le retracement de Fibonacci jusqu'à ce top, et donc espérer un retracement qui, du coup, serait plus haut que ces niveaux actuels. Mais bon, voilà, je pense que vous êtes maintenant rodé avec les Fibonacci, notamment grâce au GMM. Au niveau du cacao Cocoa Ticker sur XStation 5, on va d'abord commencer par le catalyseur baissier. Pourquoi ? Car le cacao a perdu 30% depuis son top sur les 2-3 dernières semaines. Et pourquoi ? Car le marché price à l'avance la nouvelle comme quoi les prévisions météorologiques sont positives en Afrique de l'Ouest et donc devrait relancer l'offre pour le cacao. Donc, en réaction, les marchés ont prévu que la demande allait être moins insoutenue que soutenue actuellement et donc que les prix allaient potentiellement baisser. Et donc, les opérateurs du moins ont directement été vendeurs sur les cacaos suite à ces nouvelles. On est actuellement au niveau des 7500 dollars, mais je vous montrerai le graphique juste après. Au niveau des catalyseurs haussiers, l'offre reste toujours bien au-dessous de ses standards. Les livraisons au port de Côte d'Ivoire restent inférieures d'environ 30% par rapport à ce qu'elles y étaient il y a un an, donc en glissement annuel, d'autant plus que les stocks de cacao continuent de diminuer. C'est ce qu'on peut voir sur ce graphique. Donc, en rouge, on a les prix du cacao, donc en axe normal. Plus c'est haut, plus l'équipierie du cacao sont élevées. On est actuellement, alors le graphique a été fait en milieu de semaine, on était au 8800, sauf qu'actuellement, on est plus au niveau des 7500, donc on est passé sous cette ligne bleue. Cette ligne bleue, justement, ce sont les stocks de cacao, mais en axe inversé. Donc, plus la courbe monte, plus les stocks diminuent. Donc, fondamentalement, c'est pour ça qu'à partir de juillet 2023, donc milieu d'année 2023, on a connu de fortes hausses sur le prix du cacao, driveées, conduites majoritairement par des stocks qui étaient fortement réduits et qui sont voués à fortement réduire encore dans les mois et années à venir suite aux conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest, notamment, qui diminuent fortement cette offre. Cependant, là, vous voyez qu'on a réagi à la baisse, à des prévisions seulement et non des faits factuels, finalement, comme quoi les stocks allaient augmenter. Et donc, le marché a déjà pricé à l'avance cette potentielle hausse de stock sur le cacao. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas, les stocks pourraient en effet vraiment diminuer à l'avenir et donc faire vraiment encore plus diminuer les prix du cacao ? Mais pour l'instant, en tout cas, on pense que ça a déjà été plus ou moins majoritairement pricé sur le marché du cacao et au niveau du graphique en échelle H1, donc en période horaire. Donc, vous pouvez pas voir sur le graphique. Donc, là, c'était le top. Un petit peu sous les 12 000 dollars. Et depuis que les prévisions météorologiques ont été positives pour l'Afrique de l'Ouest, on est reparti à la baisse. Et donc, on connaît des vagues assez puissantes de liquidation où les stop loss se font chasser. Et en H1, on a une petite divergence haussière sur le RSI qui n'est pas encore confirmée. Pour cela, il faudrait que les prix repartent à la hausse. Et pareil au niveau du RSI, il faudrait pas du coup casser cette divergence au niveau du RSI. Donc, pour l'instant, celle-ci n'est pas validée, mais ça pourrait être un potentiel signe de retournement de tendance. Au niveau du gaz naturel NatGas sticker sur X-Station 5, ça va être plutôt rapide. Au niveau du catalyseur haussier, on a une production qui reste actuellement fortement limitée. Mais pourquoi reste-elle limitée, catalyseur baissier ? Car l'offre reste largement excédentaire et donc il n'y a nul besoin de produire du gaz naturel. C'est ce qu'on voit sur ce graphique au niveau des stocks de gaz naturel américain. Donc, sur le graphique, vous voyez, on a en rose les niveaux actuels. Donc, on est au-dessus des niveaux les plus élevés sur 5 ans, qui est cette courbe bleue, ou encore de la moyenne sur les 5 dernières années. Ce qui montre que l'offre est largement excédentaire par rapport à la demande. Et ce qui explique pourquoi les prix du gaz naturel sont très peu volatiles et restent au niveau des 1,5$, 2$ depuis environ 2-3 mois. Tout simplement car la demande est très très faible. Au niveau des performances saisonnières, au niveau de la saisonnalité, donc toujours les mêmes couleurs, en bleu la moyenne et en rose la période actuelle, on voit qu'on pourrait potentiellement, donc à ces niveaux-là, potentiellement se situer vers un top local pour ensuite continuer une légère hausse dans les semaines, mois à venir pour effectuer un beau tome l'été et repartir de plus belle quand la saison du chauffage commence à reprendre des forces et notamment effectuer des tops vers la fin de l'année, vers octobre, novembre. Donc voilà, c'est potentiellement ce qui pourrait se passer sur les prix du gaz naturel qui reste très peu volatiles car tout simplement très peu de demandes et on est à des niveaux très très bas. C'est compliqué pour une gaz d'aller chercher des niveaux plus bas que cela. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à prendre des billets, que ce soit aussi aux baissiers sur ces différentes commodités. Je vous souhaite un très très bon dimanche. A bientôt chez XTB. A bientôt chez XTB.